bonjour et bienvenue sur ma chaîne je salue tous les nouveaux abonnés et évidemment je vais vous présenter aujourd'hui cette série cosmos 1999 et notamment cette bande originale de la série télévisée qui était sortie chez mondo en 2000 je crois 2017 et qui malheureusement est épuisée en fait c'était le label death what's recording chez mondo chez lequel était sorti alors là il s'agit de la bande originale de la série télévisée donc cosmos 1999 ou space 1999 il y avait deux séries une série de 74 de sortie en 74 et une en 75 et la seconde série était plus adaptée au public américain vu que la première série avait été mal accueilli par le public américain alors on retrouve dans cette série martin landau et barbara bin comme commandant de la base lunaire alpha puisque ça se passe sur la lune qui a malencontreusement quitté son orbite terrestre dû à un incident nucléaire pour faire court et barbara bin qui est le médecin de la base et en fait dans la réalité ils sont ils sont mariés ils sont mariés et on les retrouve on retrouve ce couple donc barbara bin et martin landau dans la série télévisée mission impossible alors là il s'agissait d'une série produit par jerry et sylvia anderson avant qu'ils divorcent et se séparent et bon c'est c'est pas mal du tout alors la musique du dvd enfin de la série c'est évidemment barry gré qui l'a composé mais ennio morricone a été pressenti pour compléter cette bande originale de la série à l'occasion de la sortie d'un long métrage qui avait été fait qui est sorti en italie et qui avait été fait à partir de trois épisodes et devant la longueur des épisodes en fait ils ont payé ce long métrage n'a pas été diffusé à la télévision et a été réservé un petit peu pour présenter aux chaînes étrangères la promotion de cette série et donc ce space opéra on peut dire de denio morricone donc est resté un petit peu lettre morte voilà il n'a pas été très bien diffusé si ce n'est dans cette bo donc là vous ne retrouvez pas les génériques et les musiques que vous avez pu entendre qui ce qui ont été signé barry gré donc dans la série du dvd vous entendrez que ce space opéra de assez futuriste denio morricone alors je vais vous présenter donc cette bo alors on retrouve évidemment magique lunaires on retrouve le docteur russell et le commandant john kenig et donc on retrouve ici ici on a le commissaire général simons qui était responsable sur terre avant que la lune quitte son orbite qui s'est retrouvé prisonnier sur cette lune on a évidemment par imorse aussi qui qui est professeur un peu le scientifique et conseiller que l'on retrouve que dans la première série parce qu'il avait refusé de participer à la seconde série vu qu'il n'était pas tellement mis en avant dans la première série voilà ce qu'il avait jugé et parce que martin landau voulait toujours se mettre en avant et et notamment au détriment d'autres acteurs voilà alors voilà martin landau par abîme qu'on retrouve ici alors je vais sortir donc c'est deux beaux vinyles de beaux disques qui a été quand même diffusé par des swaths mando recordings and compagnie pendant pas mal d'années et là depuis 2020 je crois que c'est je dirais enfin épuisé pour eux parce que ça n'avait pas eu tant de succès vu qu'il s'agissait d'une bo un peu d'avant-garde de signer ennio morricone mais un peu d'avant-garde mais qui est pas mal du tout un très joli voilà et là on voit les yeux de la planète triton sur l'épisode de la planète triton ou à moins qu'il s'agisse du cerveau spatial voilà donc je désigne des épisodes des épisodes qui étaient pas mal du tout surtout la saison numéro 1 saison numéro 1 donc on retrouve la base la base lunaire alpha ici alors les décors lunaires les maquettes sont signés brian johnson alors brian johnson je sais pas si vous avez entendu parler de cette série ufo qui était sorti donc avant cosmos 1999 et brian johnson en avait fait des effets spéciaux notamment les maquettes et donc il avait été connu parce qu'en 2001 odyssée sur 2001 odyssée de l'espace de stanley kubrick il avait réalisé donc ses décors on retrouve un petit peu ce design et ensuite dans star wars et ensuite alien il a été également pressenti pour effectuer des maquettes on retrouve tout à fait ce style un peu géométrique de brian johnson voilà ce que je pouvais vous dire sur tout ça alors évidemment les séries se présente comme ceci je vais vous montrer la première série qui sont vraiment formidable donc la première série avec deux quatre épisodes quatre épisodes on a donc six fois quatre 24 24 épisodes la première série alors le premier épisode c'est à la dérive lorsque la lune quitte son orbite terrestre et puis voilà bon on a notamment le soleil noir pas mal le soleil noir qu'est ce qu'on a encore comme l'épisode direction terre aussi le gardien du piri qui est bon des trois épisodes la dérive c'est le premier lorsque le soleil noir qu'est ce qu'on a encore on a aussi puissance de vie l'enfant d'alpha le dernier crépuscule ils sont tous pas mal de la première série ils sont pas mal du tout un autre royaume de la mort au bout de l'éternité aussi qui est pas la télévision en 1974 15 75 si mes souvenirs sont bons j'étais jeune à l'époque très jeune même donc oui puisque j'étais au collège donc russe de guerre a été passé en quatrième position alors qu'en fait c'était le dix septième en fait ils avaient ils avaient dispatché les épisodes un peu n'importe comment à l'époque donc c'était pas le dernier anniversaire aussi était bien la machine infernale aussi la mission des d'arriens le domaine du dragon le testament de l'arcadie là est excellent voilà ce sont les derniers je vais pas vous montrer la saison 2 bon c'est pas que c'était plus bon la saison 1 était plus intello donc elle a moins plu aux jeunes publics américains alors que la saison 2 était plus adaptée au public américain mais les sorties en décalage à l'époque où ces extraterrestres c'était plus trop à la mode donc voilà elle a pas eu de succès non plus parce que elle était passé un petit peu de mode voilà donc ce que je pouvais vous dire sur cette série cosmos 1999 dont les plus âgés se souviendront voilà et on retrouve donc une voyez les maquettes des fameuses aigles aigle noir aigle du commandant ce sont donc des vaisseaux spatiaux qui font la navette entre la terre qui faisait la navette entre la terre et la lune et donc on a aigle noir et puis aigle a etc voilà donc et on retrouve donc dans ce design des maquettes tout à fait les design de 2011 c'est de l'espace de ufo donc de space 1999 de star wars évidemment et alien alien dont je vous rappelle que les décors avait brûlé les décors du 1 avait brûlé ce qui est fort dommage souvent ça arrive qu'il y avait des décors qui ont été détruits voilà je lui me semble de mémoire que les décors avaient brûlé dans alien donc on retrouve un peu cette cette unité de de décors sur toutes ces séries donc de 69 à 79 puisque c'est 69 brian johnson donc les effets spéciaux de 2001 l'odyssée de l'espace ensuite cosmos c'était 4 c'était 74 75 et star wars c'est donc 77 80 et alien évidemment 1979 voilà j'espère que ça vous a plu et donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a amusé si vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner surtout activez la petite cloche pour que vous soyez prévenu des notifications et alors donc comme je vous avais expliqué regardez dans les playlists vous avez vous avez plusieurs rubriques notamment news et nouveauté de la semaine ce sont uniquement les nouveautés consacrées aux disques vinyle notamment et puis alors donc c'est les groupes musique bandes originales et vous avez plus spécialisées de façon plus spécialisée vous avez une playlist sur les bandes originales de films et de jeux vidéo et ensuite une playlist sur les vidéos donc de deux des morceaux les morceaux vous pouvez écouter morceaux de musique voilà morceaux de musique tout type et ensuite évidemment sur les discographies notamment dépêche mode indochine mille fameurs etc on retrouve donc des toutes mes vidéos j'ai classé donc les vidéos en quatre groupes donc nouveautés en disque vinyle les discographies les bandes originales et la musique non-stop ou mon mix voilà donc quatre rubriques donc regardez bien voilà donc tout ce que je pouvais vous dire et bien écoutez allo la terre est ce que vous me recevez allo la terre ça doit faire longtemps après 75 ans voilà allez salut à bientôt